L'automne dernier, je me suis enfin décidé à me lancer dans un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Aller m'aventurer dans le nord du Québec. Oui, je le sais, en tant que Canadien, je vis déjà dans un pays nordique. Mais savais-tu que 90% de la population canadienne vit à moins de 160 km de la frontière des États-Unis? C'est donc pas pour rien que j'avais autant envie d'aller gravir quelques parallèles pour voir de mes propres yeux toutes ces belles régions isolées. Quand je pensais au nord, je m'attendais surtout à voir des paysages inertes, sans vie. Eh bien, j'avais tort, parce que je m'apprêtais, tout comme toi, à découvrir une des plus belles régions du monde. Mon nom est Pascal Marquis et j'ai le plaisir de te présenter ma toute dernière aventure dans le nord du Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, comment est-ce qu'on se rend dans le nord du Québec ? C'est certain qu'on peut prendre l'avion. Il suffit de jeter un coup d'œil à Google Flight. On sélectionne l'aéroport de départ, Yule, pour Montréal-Trudeau, et on va chercher un autre aéroport, complètement dans le nord du Québec. Tiens, on va y aller pour Ivujivik. Parfait, il y a des vols. Achetons un billet. 4 306 dollars ! Bon, ok. On va prendre une autre destination. Pourquoi pas Kanjijuak ? Kanjijuak ? Ah, non, ok, c'est encore plus cher. Visiblement, ça coûte 4 fois plus cher se rendre dans le nord de ma propre province, que de voler littéralement de l'autre côté du globe, au Japon. Bon, ben oui, c'est ça qui arrive quand tu veux aller t'aventurer à des endroits où personne d'autre a le goût d'aller. Mais c'est pas grave. J'ai ma bonne vieille jetta qui a le goût de reprendre la route avec moi. Alors, on va aller sur Google Maps, et on va créer un itinéraire jusqu'à Ivujivik. Hein ? Hein ? Non, il n'y a pas de route qui se rend jusque là. Bon, c'est pas grave. L'objectif sera simplement de se rendre le plus au nord que la route peut m'amener. Et cet endroit, c'est Cagnapisco. Mais qu'est-ce qu'il y a à Cagnapisco ? À part un camp de chasse, absolument rien. C'est probablement le plus long cul-de-sac au monde. Alors, avant de se rendre là, je me suis fait un itinéraire avec tout plein de belles choses à visiter. Un itinéraire de Grémbée jusqu'à... À Réadition ! Mise à l'échelle de l'Europe, c'est environ la même chose que de Rome à Berlin. Sur le chemin, j'ai commencé par les Laurentides avec ses magnifiques lacs et montagnes. J'ai passé les deux premiers jours dans le parc national du Mont Tremblant. J'y ai eu autant de plaisir à observer les couleurs d'automne le jour que les étoiles la nuit. J'ai ensuite traversé les Outaouais, dans le parc national de la Véranderie, jusqu'en Abitibi. Je me suis arrêté à Val-d'Or pour découvrir cette ville, ma foi, beaucoup plus grande que je l'imaginais. Et on ne s'arrête pas dans la vallée de l'Or sans voir au moins une mine d'Or. C'est gigantesque. Sans blague, si tu veux te sentir tout petit, va voir une mine à ciel ouvert, ça fonctionne très bien. Tant qu'à être dans le coin, je me suis arrêté dans le parc national d'Aighebel. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom avant, j'ai seulement décidé d'y aller parce que je l'ai remarqué sur la carte et c'est de loin le plus beau parc national que j'ai visité au Québec. Comment dire? Comme tu peux le voir, les paysages sont délectables. Mais ce qui fait tout le charme du parc, c'est qu'on commence à ressentir l'ambiance du Nord. Le calme, la solitude, la tranquillité et le silence. Le Nord, ce n'est pas seulement qu'une expérience visuelle. C'est avant tout une expérience auditive. Parce que je n'ai jamais visité une région du monde aussi calme. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans des endroits tellement calmes que tout ce que j'entendais, à part peut-être un poisson sauter au milieu du lac, ou une libellule qui passe une dizaine de mètres plus loin, la seule chose que je pouvais entendre, c'était mon cœur battre. Et cette immersion avec la tranquillité a commencé dans ce parc. Et j'avais encore beaucoup de parallèles à gravir. La prochaine étape consistait à traverser la route de la Beijing, aussi appelée la route de Billy Diamond, en mémoire de Billy Diamond, chef de la nation Kree de Waskaganich. Cette route isolée s'étend sur 620 kilomètres entre Matagami et Radisson. C'est quoi une route isolée? C'est une route où on ne retrouve à peu près rien. Des tables à pique-nique par-ci par-là, un énorme accotement dans lequel on aperçoit quelques fois des voitures stationnées, une seule station-service au beau milieu de tout ça, et surtout, aucun réseau cellulaire. Dans les heures de pointe des régions les plus achalandées, et achalandé est un très grand mot, je devais croiser au maximum 20 véhicules à l'heure. D'autres fois, je voyais juste personne pendant des heures. En connais-tu beaucoup des routes où la limite permise est de 100 kilomètres heure et que tu peux prendre le temps de t'installer avec ta caméra au beau milieu de la rue pour faire un plan comme ça? Sans blague, c'était sans aucun danger. C'était tellement tranquille que quand une voiture arrivait, je l'entendais deux à trois minutes avant qu'elle ne passe. Si c'est pas plus. Je suis resté là près d'une heure et je crois qu'il y en a seulement trois qui sont passées. Décrit comme ça, ça peut paraître une idée folle d'aller s'y aventurer sur ces 620 kilomètres. 620 kilomètres, c'est la même distance qu'entre Paris et Berne, en prenant le trajet le plus long recommandé par Google Maps. Je m'attendais à ce que le trajet soit aussi long et ennuyeux que le contour du lac supérieur en Ontario. Mais je peux te dire aujourd'hui que c'est de loin la plus belle route que j'ai parcourue en voiture. J'ai d'abord pu gravir cette montagne tout près de Matagami et observer le coucher de soleil au sommet avant de passer la nuit près de cette rivière, où j'ai pu observer le lever de soleil au travers le brouillard le lendemain matin. Je pensais faire le reste de la route jusqu'à Radisson d'un seul coup. Mais j'ai plutôt pris le temps de m'arrêter à chaque petite hale trottière pour observer l'horizon. À une, je pouvais lancer des roches dans un lac. À l'autre, je pouvais aller m'aventurer dans le bois. Plus loin, je pouvais longer la rivière à pied. À une autre, c'était pour observer les rapides. Ça, c'était vraiment impressionnant. Oh, un ours noir. C'est tout cute. La nuit, je pouvais encore observer les étoiles. J'ai même manqué ma première aurore boréale cette nuit-là. Ben oui, j'ai regardé à quelques reprises durant la nuit et je ne l'ai jamais vu. Mais je me suis bien repris le lendemain. Parce que le lendemain, je me rendais à Radisson. Le village le plus au nord que tu peux aller par la route dans la province. C'est aussi la communauté francophone la plus nordique du Québec, de l'Amérique et même du monde. Radisson, c'est environ 400 habitants, dont seulement la moitié d'entre eux y vivent à temps plein. Les autres sont des travailleurs qui viennent et repartent chaque semaine. On fait très rapidement le tour du village qui compte un auberge, un motel, un bureau de poste, une école, un dépanneur, un restaurant et une épicerie qui sert aussi de station-service. Mais attention, c'est fermé le lundi. Et prépare ton portefeuille si tu veux t'acheter à manger ou faire le plein. La petite bouteille de Pepsi est 4,39$. Le kilo de beurre de Pinot est 11,59$. Mais attention, le filet mignon est en spécial cette semaine à 70,29$ le kilo. Soit la modique somme de 124,98$ pour ce beau morceau de viande. Je ne crois pas que le commerce profite de son monopole. Ça me semble être le prix logique de l'éloignement. Et oui, je pense que quand ton compétiteur le plus près est à plus de 620 km, on peut appeler ça un monopole. Tradition, c'est aussi l'endroit idéal pour observer ces magnifiques renards. Ils sont un peu partout dans la localité et ils sont de toute beauté. Certains m'ont même dit qu'ils venaient manger dans ta main. Celui-là était beaucoup trop peureux pour ça. Mais pourquoi est-ce que ce fameux village dans le nord du Québec existe? Bien que tu n'aies peut-être jamais entendu parler de tradition, les gens qui y travaillent jouent un rôle essentiel dans la province. On y retrouve la centrale électrique la plus puissante au Canada et la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde. De l'extérieur, on peut y observer son énorme évacuateur avec l'escalier géant. Ça a peut-être l'air grand comme ça, mais détrompe-toi, c'est colossal, immense, gigantesque. Imagine-toi, il y a 10 marches. Chacune d'entre elles fait 10 mètres de haut. Et il y a entre deux terrains de football américains sur chaque marche. Ses escaliers sont là pour atténuer le débit d'eau qui aurait si les vannes devaient un jour être ouvertes pour évacuer l'eau du réservoir. Sans quoi, ça ferait tout un déluge. Le réservoir derrière fait 2825 kilomètres car. C'est assez grand pour y faire entrer 5 petits pays comme le Luxembourg, le Liechtenstein, San Marino, Monaco, le Vatican. Et il resterait encore un peu de place. Bref, c'est un endroit vraiment impressionnant. J'ai pas eu la permission de filmer à l'intérieur, mais j'ai aussi eu la chance de visiter la centrale Robert-Pourassa, située à 140 mètres sous terre. C'est vraiment impressionnant. Et je m'attendais surtout pas pouvoir aller en plein cœur d'une turbine en marche. Vraiment, Radisson, c'est peut-être très loin, mais ça vaut le détour juste pour ça. En plus, la visite de la centrale est gratuite. Et c'est le soir venu que j'ai eu la chance d'observer ma toute première horaire boréale. Elle était peut-être pas énorme, et elle n'a pas duré longtemps. Mais je suis tellement content d'avoir pu assister à ce spectacle. Ça valait très bien les quelques heures que j'ai dû attendre dans la froideur de l'année. C'est vraiment un magnifique phénomène que de voir ces lignes vertes danser dans le ciel. Ça donne toute une profondeur au ciel qui est normalement pas perceptible. Le lendemain, je me suis rendu complètement à l'ouest de la province, au pied de la Védotine. Et oui, je voulais absolument aller voir ça, et ça valait le détour. C'était tout simplement majestueux. Je vais arrêter de t'en parler pour le moment. Dans les semaines qui suivent, je vais mettre en ligne les vlogs de cette mémorable aventure. Tu peux aller les voir en cliquant sur la carte en haut à droite de la vidéo, ou le lien est aussi dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rien manquer. En attendant, je te laisse sur ces quelques images, parce que le nord du Québec, c'est aussi un délice pour les yeux. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501